Merci. 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 Aujourd'hui, le sujet du débat est pour ou contre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. J'aimerais d'abord vous présenter les participants. Honorable Kéhla. Honorable Miquelon et honorable Davina. Du côté des opposants, honorable Débois. Honorable Vanessa. Honorable Jemaine. Et honorable Zoe. J'aimerais donner la parole aux participants du côté proposant. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire, Monsieur le Juge, opposants, proposants, audience, bonjour. Le cabinet proposant et moi-même soutenons l'idée de laisser l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, nous ciblons spécialement les réseaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Dans ce cas-là, l'audience visée est complètement restreinte aux jeunes de 13 à 18 ans. Je tiens à souligner que toutes nos informations viennent des sources bfmtv.com et vedecide.bv. Les raisons pour lesquelles nous pensons que les mineurs devraient avoir accès aux réseaux sociaux sont celles-ci. Donc, donner l'accès aux mineurs aux réseaux sociaux permettrait de rester ou entrer en contact avec nos proches. Comme vous le savez tous, lorsqu'on a une personne en question sur un réseau social tel qu'Instagram, on reconnecte très facilement avec eux. C'est-à-dire que Instagram nous propose de les suivre au quotidien grâce aux stories. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles assez régulières grâce à ça. Ça nous aidera aussi à trouver des centres d'intérêt communs avec nos proches. C'est-à-dire que si par exemple mon cousin poste régulièrement des stories à propos d'une certaine équipe de foot, je me retrouverai à faner la même équipe que lui et ça fera un centre d'intérêt en commun. C'est-à-dire que ça m'amènera plus facilement à parler avec lui et on aura d'autres sujets de conversation. En plus de nous trouver de nouveaux centres d'intérêt avec nos proches, l'algorithme d'Instagram nous permet aussi de retrouver des amis perdus. Instagram a un algorithme qui calcule nos amis. C'est-à-dire que lorsqu'on est en contact avec de certaines personnes, Instagram va faire en sorte de nous mettre en contact avec des personnes qui pourraient être liées. Donc on se retrouve à retrouver en contact avec des anciens amis perdus. Instagram est aussi une manière de reconnecter avec d'autres personnes. Notre deuxième argument, c'est que les réseaux sociaux sont notre avenir. Couper Internet à nos jeunes n'aiderait à grand-chose. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde rempli de technologies. La technologie, c'est notre futur. Ne serait-il pas incohérent de leur interdire l'accès aux réseaux sociaux ? Ces plateformes sont considérées comme les portes du futur. Couper l'accès ne serait pas possible. Ce n'est pas logique. Ils finiraient par y avoir accès à un moment ou à un autre. Donc il vaut mieux faire face à tous les problèmes que les réseaux sociaux causent maintenant que jamais pour pouvoir créer un avenir meilleur. Merci. 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 Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente. Madame la Vice-présidente. Madame et Messieurs les Jeux, chers proposants et opposants, audience bonjour. Je suis ici devant vous aujourd'hui en étant pour le thème l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Je vais parler du partage des connaissances. Les réseaux sociaux sont le moyen de socialisation par l'excellence des enfants. Leur présence numérique leur permet de se retrouver, de développer des relations, d'échanger sur les expériences, leurs sentiments et leurs questionnements. Et ce, en dehors du sphère des adultes. Notons que chaque plateforme a ses spécificités. Discuter avec ses amis, regarder des vidéos, publier et partager des photos et vidéos, s'informer sur l'actualité et la partager et même faire des rencontres. En 2019, Instagram et Snapchat tenaient le haut du podium associé à une messagerie intégrée qui permet de créer des groupes de discussion. Dans ce cas, focalisons-nous sur les insouciables qui ont du mal à se sentir à leur place autour des autres ou même à se faire des nouveaux amis en vraie vie. Donc, ils préfèrent faire recours aux réseaux sociaux qui, eux au moins, leur offrent indirectement accès au monde extérieur. Merci. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire, Monsieur le Juge, chers proposants et opposants, la salle d'aujourd'hui, bonne après-midi. Je suis ici pour encore débattre sur le thème sur l'accès, si ce serait bien de donner d'accès aux réseaux sociaux à des mineurs. Des mineurs que les proposants ont dit de 13 à 18 ans. Pour commencer, je voulais juste vous donner quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'on réfère en français comme des fun facts, qui n'est pas si fun, on peut dire. Première chose, un rapport de 2016 dit que 33,8% des étudiants ont été harcelés, des étudiants de 12 à 17 ans ont été harcelés en ligne. Deuxièmement, un rapport qui est plus récent de 2022 dit que les enfants qui ont été ou bien des mineurs ou des ados, 69% sur Snapchat, 64% sur TikTok, 49% sur Facebook ont une très grande chance d'être harcelés en ligne. Alors, avec ces recherches que je viens de vous présenter, je trouve que c'est un exemple parfait pour vous dire que l'accès aux réseaux sociaux serait encore en train de permettre ton enfant, ou bien quand on parle du point de vue de parent, c'est encore pour permettre ton enfant de l'harcèlement en ligne, qui affecte encore leur santé mentale. Là, on se retrouve là où des élèves ou des enfants de notre âge, où on écoute des histoires qui se suicident, ou bien le taux de dépression. Une autre chose, c'est qu'on a cette chose là où les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, les recherches ont encore trouvées que certains enfants se retrouvent, surtout des mineurs, ils se retrouvent là où ils ont une fausse idée de quel est encore le corps parfait. On se retrouve avec une fille de 13 ans qui a peut-être commencé sa puberté, mais se demande pourquoi elle n'a pas encore un corps de quelqu'un qui a encore 21 ans. Et le truc aussi avec pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi je dis que ces réseaux sociaux ont un problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle les filtres, qui nous montrent que si on change notre face, ou bien si on change encore certaines choses comme ton nez ou tes yeux, ça veut dire que tu seras plus attirant aux gens. Qui cause encore qu'on se retrouve là où des jeunes enfants de 16 ans font encore des chirurgies pour encore changer leur nez. Merci. Merci. Madame la Présidente, Monsieur et Madame les jurys, proposant, proposant, Monsieur, l'audience, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu pour parler du thème qui est le pour ou contre l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Les réseaux sociaux devraient être acceptés pour les mineurs car cela est un bon développement sur leur propre capital social. Évidemment, les réseaux sociaux aident aux jeunes à faciliter leur information. Cela les aide à rechercher leurs produits qu'ils veulent vendre et donc cela les aide à trouver leur propre inspiration sur le type de business qu'ils veulent vendre. Les réseaux sociaux aident aussi aux jeunes à étudier leur marché. Donc cela les aide à connaître quel type de clients ils veulent, quelle rangée de clients ils vendent, qui achètent leurs produits. Par exemple, certains, comme des influenceurs, peuvent connaître quel type de personnes regardent leurs vidéos. Donc peut-être des jeunes de moins de 18 ans peuvent aussi organiser des concours de leurs propres clients pour que les clients aiment leurs produits et achètent ça encore plus. Les réseaux sociaux aident aussi aux jeunes de générer des externalités d'apprentissage. Donc sur le commerce, les réseaux sociaux aident aux jeunes de développer une certaine maturité. Et aussi les réseaux sociaux est un grand moyen d'emploi pour les jeunes parce que de nos jours-ci, c'est dur pour les jeunes de trouver des emplois. Parce que pour avoir un boulot, il faut au moins être de plus de 20 ans pour avoir un boulot. Mais grâce aux réseaux sociaux, on peut se trouver un boulot même quand on a 15 ans. Et selon notre source BFM TV, 42% des créateurs d'entreprises individuelles ont moins de 18 ans. Donc contre l'année passée, il n'y avait que 48%. Et donc cela rapporte 1 plus 4 par année. Donc il existe environ 800 048 200 de créations malgré les crises sanitaires que nous vivons de nos jours, telles que le Covid. Merci. J'ai une question pour l'honorable Miquelange. Je voulais juste vous demander, vous avez mentionné comment des bénéfices financiers à des jeunes entrepreneurs ou bien ces personnes-là qui sont encore des créateurs. Qu'est-ce que les réseaux sociaux emmènent ou bien elles, et quoi leur bénéfice qu'ils emmènent à d'autres côtés des personnes, qu'on dit, ces personnes-là qui ne sont pas des créateurs, ou bien ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement des besoins ? Merci. C'est ce que j'ai dit pour les jeunes créateurs pour promouvoir leur propre entreprise. Ils créent des vidéos et les lancent dans les réseaux sociaux pour se faire connaître du grand public. Je m'excuse, peut-être que je vais répéter ma question. Je vous demande quel est le bénéfice qui l'amène à ces personnes-là. Vous avez des créateurs. Quel est le bénéfice à ces personnes-là qui achètent ces produits ? Ou bien les consommateurs ? Les consommateurs du média. Je voudrais répondre, je voudrais aider l'honorable Miquelange. Pour les consommateurs, les réseaux sociaux ouvrent de nouvelles portes. Les ouvrent de nouvelles portes. C'est-à-dire qu'on va trouver plus d'options grâce aux publicités. On va trouver plus d'options en prix ou en la différence de qualité. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça serait en fait un des avantages pour notre société en tant que des mineurs pour ce qui concerne la consommation et la pollution ? Merci. Non, au contraire, je pense que ça va aider le monde du business à évoluer encore plus vite et plus facilement. Et les mineurs auront encore plus accès à cet univers. Ça bénéficie des business, mais pas. Je suis désolée. Merci. J'aimerais interdire la parole à... Madame la Présidente, Monsieur Lévy, Madame la Présidente, opposant et représentant, opposant et servent. De nombreuses études... Je suis ici pour le thème de... Pouvons-nous donner l'accès aux mineurs aux réseaux sociaux ? De nombreuses études ont mis en avant des troubles accentués par l'effet des réseaux sociaux. L'anxiété, la frustration ou encore l'agressivité sont des comportements qui se retrouvent chez des personnes utilisant les réseaux sociaux de façon intense. Laissez-moi vous donner des exemples. L'attente irréaliste, l'image corporelle négative, le syndrome du FOMO, les habitudes de sommeil, le médecin. Prenons d'abord l'image corporelle négative. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines... Comme ma partenaire d'une maladie, certaines personnes, certaines adolescentes de 13 ans peuvent voir le corps d'une faillite fatayement et va se remettre en question et va avoir des conflits sur son propre corps. Le syndrome du FOMO est un syndrome très grave que certaines personnes en souffrent. FOMO, c'est-à-dire fear of missing out, ou en français, la peur de rater. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a un live où votre influenceur préféré a posté une vidéo. C'est une relation très toxique que vous avez, de tout le temps vous dire, oh, telle personne a fait ça, et ça, et ça, et ça, et ne vous focalisez que sur ça. Et, on a un exemple aussi, les habitudes de sommeil valsaines. La lumière bleue émise par les écrans contribue à bloquer la production de melatonie et favorise ainsi l'éveil. Même à des niveaux faibles d'exposition, des activités sur écran qui maintiennent notre cerveau dans un état d'excitation intellectuelle un peu propice à l'endormissement. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce qu'honorable Vanessa m'appartenaire à dire. Sur le syndrome FOMO, en fait, c'est qu'elle veut dire que le syndrome, souvent les réseaux sociaux, nous donne une fois, c'est donc encore des expériences. Alors, du côté de ces personnes-là qui ne vivent pas, parce que je connais que les côtés proposants, on dit que peut-être pour partager l'information et toutes ces choses-là, quand tu partages une expérience, on a de l'autre côté de ces personnes-là qui pensent qu'ils ont une idée fausse ou bien ils ont une idée qu'ils réalisent encore des expériences. On peut donner d'exemple, si comme l'honorable Vanessa l'a parlé, c'est que souvent sur un live, tu peux voir et tu te demandes pourquoi j'ai une vie ennuieuse. Et certains qui, surtout du côté des enfants qui ont des parents encore stricts, qui ne leur permettent pas de faire certaines choses. Merci. J'aimerais poser une question à l'honorable Vanessa. Comment pensez-vous que cela serait toxique de regarder un certain youtubeur que t'aime ? Je n'ai pas dit qu'il a été toxique. J'ai dit que le fait que vous continuez à vous focaliser sur ce que l'étudeur fait, sur son mode de vie, vous lui faites une afférence que... C'est comme par exemple, vous regardez tout ce que je fais et vous focalisez sûrement sur moi et vous voulez vous remettre, vous mettre vous-même en question. Vous voulez vous dire pourquoi moi je ne suis pas comme elle, pourquoi je ne suis pas comme qui, comme ça. C'est le fait de regarder certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et j'essaie aussi à spécifier que beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sont fausses. Merci. Merci. Je vais me accorder la parole à... Madame la Présidente, Monsieur le Gige, Madame la Secrétaire, proposant, opposant, l'audience, bonjour. Je suis pour l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Mon point est le développement d'un esprit critique et d'une ouverture d'esprit. Si le réseau social en ligne de jeunes est suffisamment diversifié pour entrer en contact avec plusieurs opinions et perspectives différentes, cela stimule le développement d'une ouverture vis-à-vis d'autres vis-à-vis d'autres vis-à-vis et avis. Ce que je veux dire par cela est que si, par exemple, je suis au Rwanda et je sais exactement ce qui se passe ailleurs, j'ai accès à savoir ce qui se passe ailleurs et s'ouvrir sur d'autres cultures et diffuser rapidement des informations. Par exemple, les influenceurs de YouTube, ils peuvent avoir voyagé et tu pourrais tout filmer et tu pourrais avoir ce qui se passe dans ce pays, apprendre de nouvelles choses, leur culture, etc. Comme l'honorable Zoëlle a dit, on devient addict à TikTok. Sur TikTok, il n'y a pas que des trucs qui ne sont pas enseignants. Il y a aussi des astuces sur comment c'est sur des examens, plein de trucs dont on a besoin. Et aussi, par exemple, si je veux voyager dans un autre pays, par exemple, au Japon, aux réseaux sociaux, je pourrais avoir accès, par exemple, sur Instagram et rechercher tout ce dont je veux, savoir leur nourriture, être au courant à l'avance de ce que j'aurais à voir. C'est tout, merci. J'ai une question pour l'honorable Itazina. À propos de votre voyage à Tokyo, ne pensez-vous pas que Google est une heure sur ce que les réseaux sociaux ? Honorable Itazina, les réseaux sociaux ont plus de choses et d'astuces que Google. Merci. Merci. Honorable Itazina, les réseaux sociaux ont plus de choses. Honorable Itazina, les réseaux sociaux ont plus de choses. Une autre chose que je voulais encore en parler, c'est que vous avez dit que ça nous aide à pouvoir ouvrir ou bien réduire notre ignorance sur ce qui se passe dans le monde. Pour des pays, là où des gens n'ont pas une culture, là où ils montrent bien leur culture, ça ne serait pas pour leur limiter, là où ils vont peut-être penser plus à des autres pays que leur propre, ou bien ils vont accepter des autres cultures. Je vais essayer d'accentuer un point de ce que l'honorable Itazina a dit, que les réseaux sociaux ont été mondialisés. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde passe par les réseaux sociaux quand ils veulent diffuser une information. Et les réseaux sociaux sont aussi plus attirants, qu'on pourrait dire attirants, que par exemple les nouvelles. Donc aujourd'hui, on est plus tenté de rester sur notre téléphone que regarder les nouvelles, mais à la fin, on reçoit les mêmes informations, voire encore plus. Donc c'est une bonne source d'un rapport. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Juge, chers composants et proposants, audience, bonjour. Alors je suis ici pour opposer le thème, l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent pousser les mineurs à aborder des prédateurs sexuels, comme par exemple l'application MySpace avait découvert sur son réseau la présence de 90 000 personnes ayant précédemment jugé comme délinquants sexuels. Et en précisant aussi qu'il y a 95% des enfants qui sont victimes de non-jour de violences sexuelles, par des délinquants sexuels, d'où on peut voir que la plupart des filles tombent enceintes à un très jeune âge qui résulte à l'insécurité des gens, donnant encore un exemple d'où les gens sur les réseaux sociaux n'osent plus poster des contenus en étant libres de leur choix. Il y a aussi le vol d'identité numérique, comme on le sait tous. Ce genre de vol d'identité est très fréquent, comme sur Instagram, en rencontre des piratages, d'où les hackers piratent de nombreux jeunes, en s'accaparant de leur profil ou encore en les envoyant des links, des photos pour effectuer l'action de téléchargement d'un programme malveillant sur leur appareil et rendant difficile de s'en séparer aussi facilement. Les réseaux sociaux exposent les mineurs à des contenus choquants. À 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à du contenu de porno. Et 62% des jeunes ont déjà assisté à des vidéos pornographiques. Les contenus choquants, le sachant tous, ces contenus amènent les mineurs 1 à se masturber, ce qui endommage leur capacité neuronale, ce qui veut dire leur capacité de renoncer, de réfléchir et d'avoir des idées. Il y a aussi le manque de respect. Chez les ados, comme l'honorable Vanessa a dit, les jeunes deviennent addictifs et apprennent des comportements malessants, ce qui induit au manque de respect. Et j'aimerais aussi un peu contredire sur ce que l'honorable Vanessa a dit. Elle a dit que, certes, les ados, ils socialisent, et aussi que les réseaux sociaux aident aux personnes qui ne sont pas vraiment sociables dans la vraie vie de se connecter et parler à d'autres gens. Mais pour moi, je pense que ça serait ne pas leur montrer ce que c'est vraiment la réalité. Il faudrait les exposer à cette vraie vérité pour qu'ils puissent en moins s'adapter à ce genre de mode de vie. C'est vrai, ce n'est pas difficile. On est tous sûrs qu'aborder quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Mais quand même, si on essayait de les apprendre en moins de comment aborder les gens, de comment se socialiser avec les gens dans la vraie vie, parce que sur les réseaux sociaux, des fois, on peut, par exemple, parler à quelqu'un. Tu ne connais même pas la personne. Et peut-être, comme les autres ont dit, il faudrait s'agir d'un psychopathe, d'un sociopathe, de quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui est prêt à te tuer ou encore à te torturer. Et donc, je pense que ce serait mieux si on les laissait les apprendre à vraiment socialiser dans la vraie vie, et non sur les réseaux sociaux. Honorable Déborah, je tiens à préciser que vous avez donné des statistiques sur les jeunes de 12 ans, mais ici, on a spécialement ciblé les jeunes de 13 à 18 ans. En plus de ça, je tenais à rajouter que, malgré toutes les conséquences que les jeunes peuvent créer, les liens que les jeunes peuvent créer sur les réseaux sociaux, allons-nous fermer l'accès à toutes ces bonnes choses ? Certes, les troubles sociaux que les jeunes peuvent avoir sont réglables, mais ce n'est pas dans tous les cas. Beaucoup de jeunes sont atteints de ce genre de problème où ils ont du mal à communiquer avec les personnes en vraie vie. On peut travailler dessus, mais pour certaines personnes, c'est un problème qui ne sera jamais réglé. Donc, allons-nous juste fermer la porte à toutes ces personnes qui réussissent à s'exprimer sur les réseaux sociaux ? Non, on ne peut pas les oublier et juste les dire, toi, on va te guérir. Pour répondre à ce que l'honorable Keïla a dit sur les recherches, peut-être que les recherches se sont basées sur des enfants de 12 ans, mais quand ils auront 13 ans, ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas eu cette expérience-là. Merci. Et une autre chose, vous avez parlé, vous reconnaissez vous-même que ce problème-là est courant, est fréquent, et vous voulez nous dire qu'une solution temporaire serait mieux qu'une solution permanente qui est vraiment d'adresser ce problème-là. Merci. Honorable Déborah, j'aimerais vous éclaircir sur une certaine chose que j'ai dit. Donc, OK, certes, nous pouvons pousser ces jeunes-là à s'introduire au monde, sortir et découvrir tout ce qui est autour du monde, apprendre à aborder les gens, mais il y a des cas désespérés. Et il y en a, ils ont essayé, les psychologues, ils sont là pour ça. Il y en a, ils ont essayé, et il y a des cas désespérés, donc il y en a, ils n'ont pas pu faire ce que... Donc, ils n'ont pas utilisé... Ils n'ont pas eu... Comment dire ? Ils n'ont pas utilisé l'utilité du psychologue, donc ils n'ont pas fait ça. Et j'aimerais vous rappeler que j'ai dit, j'ai fait référence au fait que les cas désespérés font recours aux réseaux sociaux. Là où ils ont, au moins, indirectement, accès au monde extérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons presque à la fin de ce débat. Je vous remercie à la fin de ce débat. Je vous remercie à la fin de ce débat. Je vous remercie à la fin de ce débat. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501